Les frérots, avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler d'Instant Gaming, le partenaire officiel de la chaîne YouTube et bien évidemment le paradis du gamer avec des promos allant de 70 à 90% et ça surtout les supports de la Switch en passant par la Playstation, Xbox et PC, tu en as pour tout le monde et tu as également les 4 pré-payés pour te faire plaisir sur les stores moins chers et gagner de l'argent, tu as également les abonnements moins chers pour jouer avec tes frérots, comme tu peux le voir tu peux faire de sacrées économies en passant par Instant Gaming et bien évidemment les pré-commandes pour payer tes jeux moins chers avant leur sortir et éviter tout simplement de te ruiner, bref, c'est Instant Gaming, le lien est dans la description et tu te fais plaisir. Allez, tous ensemble, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, need for speed. Ouais, 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 un joyeux anniversaire et encore une fois, on va en parler, on va en parler. Bref, Dieu tout le monde, c'est Viseka, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Et bien une petite actualité need for speed et maintenant c'est pas celui-là que l'on pense, quoique le mois prochain nous aurons la nouvelle saison de need for speed un bone qui va arriver et j'ai très très hâte de ça. Mais là, on va se concentrer sur le 30e anniversaire. Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire. Ouais, mais JCK, tu comprends, le 25e anniversaire, c'était pourri. Là, bah là, c'est pareil. Alors là, là, honnêtement, c'est pareil et je vais m'expliquer là-dessus les gars. Pour moi, là, donc le 30e anniversaire, déjà qu'on a eu un anniversaire, 25e anniversaire avec Hit qui devait être le feu d'artifice, avec une application gratuite qui était sortie, des cargaisons qu'on avait toutes les semaines avant la sortie du jeu, plein de petits trucs, de machins, etc. Et bien, pour les 30 ans, ils n'ont pas trouvé mieux que de sortir une mise à jour pour leur anniversaire sur nos limites. Ouais, je sais ce que vous allez me dire. Je sais ce que vous allez me dire, pourquoi ils ne l'ont pas fait sur Need for Speed Unbound. Ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, je trouve ça, tout comme vous, assez honteux. Pourquoi ? Alors, je suis un joueur NFS nos limites depuis très longtemps. Bon, j'ai perdu mon compte, donc maintenant, je n'y joue plus, pour être honnête, parce que tout recommencer, des schémas de voitures, etc., etc., c'est horrible. Vous savez comment ça se passe, ces jeux-là sur mobile, surtout que c'est du pay-to-win assuré. C'est du pay-to-win assuré. Donc, je n'ai pas voulu retourner dessus. Je retourne dessus, comme ci, comme ça, pour voir les mises à jour. Je vous ferai une vidéo sur, justement, ceci, cette mise à jour, parce qu'apparemment, c'est la plus grosse mise à jour. Alors, bizarrement, Asphalt sort une mise à jour pour son Asphalt Legends. Et là, ils font pareil. Peut-être pour faire de l'ombre, ou je ne sais pas, mais bon. Bref, on va se concentrer, donc, sur ce tweet. Donc, célébrer les 30 ans de la franchise NFS avec la plus grande mise à jour de l'année à ce jour, remplie de nouvelles voitures comme la Ferrari Tributo F8, la Lotus Exige S et la Mercedes EQS 580, des événements qui rendent hommage à différentes époques du jeu emblématique. Rejoignez la célébration à partir du 31 juillet. Donc, c'est-à-dire, demain, nous allons avoir une mise à jour sur NFS No Limites. On va regarder ça ensemble et on va également aussi en parler. Je vous mets un petit peu de son. Si vous l'entendez, tant mieux. Si vous ne l'entendez pas, tant pis. De toute façon, ce n'est pas ouf. Alors, on a donc les nouvelles plaques, etc., pour l'anniversaire. Et déjà, on ne va pas se mentir. Les gars, il fait un peu cheap, le trailer. Il fait réellement cheap. Quand tu vois Asphalt, le paquet qu'ils ont mis pour leur mise à jour, la refonte totale du jeu pour la sortie sur PlayStation. Et là, quand tu vois NFS, ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très poussé. Pour un 30e anniversaire, pour un anniversaire, ce n'est pas foufou. Alors, le Lotus Exige S qu'on avait déjà sur Unbunt, qui est l'une des meilleures voitures, si vous ne le savez pas. Une image assez intéressante, et qu'on va le voir après, c'est qu'on aura, à mon avis, c'est une campagne All-Star, pour avoir la Skylan, la F1, bien évidemment, la Vanquist, oui, ça doit être ça, la DB5, je crois, Vanquist, je ne sais plus. Et, bien évidemment, notre cher et tendre M3. Trois voitures emblématiques, oui. Des voitures que l'on a déjà. Il me semble qu'on a la voiture de Eddy sur le jeu. Forcément, et de toute manière, maintenant, c'est devenu courant de voir cette McLaren-là. La McLaren, forcément, la voiture à 5 euros, qui était payante pour NFS Hit, qui a été gratuite dans NFS Unbunt, et là, ils nous mettent... Et puis, bien sûr, c'était la voiture la plus chère de NFS World. Donc, c'est vrai que, pour un anniversaire, tu es obligé de rappeler ceci. Les dernières apparitions qu'elle a eues, c'était gratuit. Après, non, du moins, c'était une voiture à 100 balles sur un jeu free-to-play, mais pay-to-win. World, c'était ça. Après, on l'a eue sur différents jeux, OK, mais on l'a eue également payante sur NFS Hit. Bon, OK. Tu nous la donnes sur NFS Unbunt. OK, pourquoi pas. Et là, apparemment, bon, tu nous la donneras sûrement. C'est des... Tu ne sais pas pourquoi on l'a payée, du coup. Tu vois, vu qu'elle est tout le temps gratuite, maintenant. C'est bizarre. Avec, bien évidemment... Alors, ça, ça me fait penser directement... Eh bien, alors, je ne sais plus si c'est le même modèle, mais il me semble, ou moi, ça me fait penser à ça. Eh bien, tout simplement, à notre Cher The Run, avec la voiture du boss, de fin. Ça me fait penser. Peut-être pas pour vous, mais moi, ça me fait penser. Et notre petite... Bon, ça y est. On n'a pas besoin de polémiquer là-dessus. Donc, il y aura les nouvelles playlists. New Flashback. Alors, ça, je n'ai pas trop compris. Alors, vu que New Flashback, nouveau retour en arrière. J'aimerais qu'on me dise dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. On aura des nouveaux wraps, donc des nouvelles peintures pour des voitures exclusives, etc., etc. Comme vous pouvez voir, ici, là, ça change. Vous avez tous les logos NFS. On va avoir un bon... Et voilà, autre poursuite. Mais, il y a également ceci. Alors, je ne sais pas si ça fait partie, vraiment, du truc où il y a un truc qui... Mais voilà. Ah, ok. Donc, ça sera pour les playlists. Ok, d'accord. NFS, 30 ans. On peut peut-être penser que ça soit un petit décor à la... Ça me fait penser à The Run. Je suis matrixé par The Run, ça, vous le savez. Mais, voilà. Bon. C'est gratuit. Heureusement et encore gratuit à prendre également avec des pincettes. On ne va pas se mentir que vous allez pouvoir avoir débloqué tout ça d'un coup, si vous le souhaitez, en payant. En espérant qu'il n'y a pas des formules payantes avec ceci. Parce que là, ça serait le pompon sur la daronne, comme on dit. Ou la cerise sur le gâteau, comme vous voulez. Et pareil, la Mercedes, on ne l'a même pas vue. C'est moi ou on n'a pas vue du tout la Mercedes ? Je reviens un petit peu en arrière, les gars. Je suis désolé. On ne voit pas la Mercedes. Non, là, c'est une... Ah, puis alors, je vous dis, le truc, il est vraiment cheap. Il est vraiment, vraiment cheap. C'est pas... Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bref. Quoi qu'il en soit, écoutez, je suis quand même très déçu. Après, le fiasco de NFS Hit au niveau... Eh bien, tout simplement au niveau du jeu. Tout ce qui avait été annoncé. Je vais vous mettre ça en fond. Comme ça, ça sera fait. Quand je vois le fiasco qu'il y a eu, comme je dis, de Hit pour l'anniversaire des 25 ans, plus maintenant, vous nous mettez les 30 ans, alors que vous avez un NFS Unbound qui fonctionne. Vous vous êtes rattrapé. Pourquoi ne pas nous sortir des voitures sur le jeu comme ça, gratuitement, subitement ? Ça aurait plus d'impact que sur votre jeu mobile. Je ne sais pas. Dites-moi si je suis le seul à penser comme ça, mais je ne pense pas. Je pense qu'on est quand même plusieurs à peut-être penser à la même chose. De plus que l'ajout du contenu au cas où il y en a des voitures, à voir ce que donnent les playlists, tout ce qu'il y a à faire, et les schémas de voitures à obtenir pour certaines voitures, parce qu'apparemment, il y aura plein d'autres voitures qui seront disponibles. Ouais, ouais, ouais. Alors, d'habitude, on sait que dans tous les jeux, c'est... Voilà, comme un The Crew où tu as plein de trucs qui t'offrent des machins, des crédits, des voitures, des machins, à chaque année, tac, tac, tac. Il y a même Grand Turismo qui fait ça. Il y a même Forza, il me semble qu'ils le font. Et là, en fait, on fait ça sur le jeu mobile. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les gars. Dites-moi réellement ce que vous en pensez. Il y aura une vidéo que je sortirai jeudi, où je vous montrerai cette fameuse mise à jour, parce qu'il y a l'air d'avoir des choses quand même intéressantes. Il n'y aura pas une refonte, comme il y a eu avec Assalte. Mais sans doute, il y aura des choses plus ou moins intéressantes quand même. Donc, à voir. À voir. Peut-être que là, je suis peut-être un rageux. Oui, pour certains. Mais c'est vrai que quand tu repenses, chronologiquement parlant, tout simplement à ce qu'on a vu en anniversaire, machin et tout. Parce que je vous rappelle, à l'époque, on ne célébrait même pas les anniversaires de NFS. On n'était pas sur du contenu pour célébrer les anniversaires. Là, on a l'occasion de le faire pour redorer le blason de Unbunt. Déjà, ça commence bien. C'est pas mal tout ce qu'ils font. Mais pourquoi ne pas avoir tout simplement, je vous dis, mis ces choses-là sur Unbunt ? Les gens se seraient rués. Des nouvelles voitures, des nouvelles playlists, patati patate. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Mais enfin, bref, les frérots, voici, je vous ai présenté les nouveautés sur NFS No Limite qui arriveront demain. Il y aura un petit gameplay jeudi, comme je vous dis. Enfin, bref, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'oubliez pas le lien Instant Gaming, très important. Si vous voulez supporter la chaîne tout en faisant vos achats et moins chers, le lien est dans la description. C'est Instant Gaming. Et puis tous mes réseaux également qui sont dans la description si tu veux me follow. Bref, tu connais les bails. C'était JCK. Peace !